Sous-titrage Société Radio-Canada Et c'est pas pour vous, mais de mon côté, je me suis vachement fait chier pendant le confinement. Ah ouais, ça date, hein, je suis plutôt lent à faire mes vidéos. A tel point que j'ai commencé à jouer aux jeux mobites qui sponsorisent mes vidéos. Bienvenue dans Blue Light Legends. Ah ouais, je me suis bien emmerdé, hein. On voit souvent sur cette chaîne que les escrocs se foutent bien de notre gueule. Je me suis dit qu'il faudrait peut-être inverser la tendance. Voilà, merci. Alors, je reçois de temps en temps des propositions de partenariat. Certaines sont bonnes, certaines sont... très mauvaises. Comme par exemple Bifon qui n'a pas d'argent pour rembourser ses clients, mais qui en a suffisamment pour se payer des pubs auprès des influenceurs plus scrupuleux. Oh, comme quoi, même les meilleurs peuvent tomber dans le panneau. Allez-y, applaudissez-moi, on y va. Ah, désolé, je m'égare. Si je ne balance pas 5 influenceurs par jour, je me sens pas bien. Vous comprenez, la nostalgie, tout ça... Allez, je vais vous lire le mail que j'ai reçu. Alors, bonjour, c'est Rosabella, de chez Style Project. Oh, par contre, un instant, en voyant la photo de profil, on dirait que c'est une nana à qui je parle. On est tombé amoureux de ton style, de ta bonne vibe, ce que tu dégages sur ton Twitter. Ça convient exactement à ce qu'on recherche avec notre marque. Vous êtes certain de ça ? C'est pour cela qu'on aimerait bien collaborer avec toi et t'envoyer des produits afin que tu les essayes en échange d'une petite photo ou vidéo de notre boutique qu'on pourra reposter sur nos réseaux sociaux. Et bien sûr, on te déboursera 30 à 40% sur chaque vente réussie. Ça paraît honnête. Tu peux voir ce qu'on offre sur notre site et me dire ce que tu aimes le plus pour que je t'envoie ton colis. PS, envoyez-nous une adresse et un numéro de téléphone pour qu'on puisse se joindre. Et un compte Paypal disponible. Alors, bien entendu, vénal comme je suis, je vais accepter son offre. Enfin, après quelques questions, hein ? Voici mon mail de réponse. Hey, bonjour ! Mes excuses pour le délai de réponse. Je viens seulement droppant le taf. J'étais en congé. Franchement, pourquoi pas ? Ça me semble honnête. Bon là, clairement, je me fous de sa gueule. Vous allez voir que c'est pas du tout honnête. Mais j'ai quelques questions avant de faire une collaboration. Cela me permettra de savoir quoi dire en vidéo sur Twitter et savoir avec qui je fais affaire. Donc à partir de là, ça va être un petit tuto pour les influenceurs qui veulent faire des sponsors. Ça aidera peut-être certaines personnes à ne plus faire promotion de dropshipping. Les tutos de Radhi. Les questions à poser avant de promouvoir de la merde. Il ne risque pas d'y avoir de problème de livraison avec le Covid-19 ? Vous estimez un délai de livraison de combien de jours approximativement ? Votre produit est-il de fabrication française ? Vous êtes sur le marché depuis combien de temps ? Ça peut permettre de mettre en confiance les futurs clients. Et enfin, avez-vous déjà fait affaire avec d'autres influenceurs ? Ça me permettra d'avoir une base et voir si je peux faire mieux qu'eux en termes de placement. Bon, pas du tout. Ça me permettra de savoir qui est tombé dans le panneau, de mettre son pseudo dans le titre et de faire quelques vues supplémentaires. Oula ! Pardon, je commence à devenir un peu trop honnête là. Ouh, c'est pas bien ça. Si je peux avoir ces éléments de réponse, ça m'aidera beaucoup. Merci et à bientôt j'espère. Et je n'ai pas eu de réponse. Non, je pense que je lui ai posé un petit peu trop de questions. Ou alors c'est peut-être le mot honnête dans le mail ? Il a dû prendre peur. Je lui ai envoyé d'autres mails, mais rien. Je vais devoir prendre mes informations par moi-même. Les tutos de Raddy. Les recherches à faire avant de promouvoir de la merde. Allez, c'est parti. Oh putain, qu'est-ce que j'aime entendre ce bruit. Ça me fait des frissons à chaque fois. C'est tellement la jouissance ce logo. Bienvenue chez Steel Project. Avec l'expérience acquis. Non, non, te fais pas chier à présenter cette daube. Regarde, cette phrase ne veut rien dire et c'est bourré de fautes. Et au-dessus, achat offert après achat. Ça veut dire quoi ? Le deuxième est gratuit ? Non, non, désolé. Je peux pas promouvoir un truc pareil. Et tu as raison. Je n'ai jamais vu un dropshipper aussi... J'ai pas de mots polis, là. Enfin bref, vous allez vous faire votre avis. Ce compteur est fictif. Il est juste là pour pousser les consommateurs à l'achat. Et il y a beaucoup de choses à dire sur lui. Ok, alors voilà l'écran de mon ordinateur. J'ai ouvert deux onglets du même site en même temps. En navigation privée. Et étrangement, le timer n'est pas le même. Voilà, donc vous pouvez essayer chez vous sur ce genre de site. Je pense que vous aurez probablement la même chose que moi. Bien, maintenant, je me demande ce qu'il se passe quand le compteur arrive à zéro. Je vais donc devoir attendre quasiment 20 heures. Coucou, donc il est 5h12 du matin. Je me réveille, je vais aller voir la tranche de son site. Plus particulièrement son compteur pour voir s'il va se réinitialiser ou pas. Je pense qu'il va y avoir une connerie. Voilà, voilà. C'est-à-dire, je ne sais pas où est-ce qu'il est l'objectif ici. Ah, t'es là. Ok, donc on va rentrer dans le bureau. Ah, putain, j'ai perdu mon froc. Alors, on va peut-être voir des choses qu'on n'a jamais vues auparavant. Oh, regardez. Eh, coucou. Vous avez vu ce qu'on peut avoir juste en étant un collabo ? Alors attention, la sainte lumière. Ah, aïe, aïe, aïe. Donc là, il nous reste 1 minute 15 et on est le 14h06 2020 à 5h18. Allez, c'est parti. Attention, attention, attention. Oh. Ah. Ok, bon, bah c'est tout. Alors, je vais réactualiser la page pour voir ce qu'il se passe. Oh, regardez. C'est un nouveau timer et qu'il reprend même pas à un jour près. Je veux dire, là, c'est 20h18, etc. Pourquoi c'est pas 24h, hein ? Voilà, donc on vient de voir que le timer, c'est de la grosse daube. Et que je me suis réveillé très tôt pour pas avoir chauds, finalement. Bon, bah je vais me recoucher. Dis coucou. Bien, alors, pour ce petit encadré en bas à gauche, c'est un plugin intégré au site qui vous fait croire qu'une personne vient de faire un achat. Il donne un semblant de vie au site. Ne vous fiez pas à ça. Plus bas, il y a une vidéo qui nous présente le produit. Regardons quelques passages ensemble. Attendez, quoi ? L'Ugira ? Je croyais que c'était la page de Steel Project. Alors... Ah. Oh, bah dis donc ! Un autre site qui vend ce même produit. Oh, mais j'ai déjà vu cette image. Mais oui, c'est sur le site de Steel Project. Mais c'est pareil pour le texte aussi. Mais qui a volé l'autre, en fait ? L'Ugira date du 20 novembre 2017 et Steel Project du 1er juillet 2019. Donc Steel Project chourave les illustrations ainsi que les textes des autres. Bon, ça ne m'étonne pas. Quand tu remplaces le deuxième E par un A, ça donne Steel. Volé en français. Ah, et pour ceux qui se le demandent, les avis sont complètement faux. C'est souvent ça dans le domaine du mauvais dropshipping, comme nous l'avons déjà vu sur cette chaîne. Mais pour son cas, il y a d'autres choses à dire sur les avis. Le produit que met en avant notre shipper n'est pas le même que sur certaines photos. Le gars a un tel niveau de je m'en bats les couilles. Ah non, c'est... C'est prodigieux. Si après 3 secondes de vidéo, il y a déjà un hic, la suite risque d'être épique. Oh, bordel ! En vrai, j'ai eu raison de mettre l'intro de la PlayStation 1. C'est vraiment dégueulasse. Mais pas de soucis, Steel Project a aussi volé la vidéo de l'Ugira, qui elle est en 1080p. Regardons plutôt celle-là. Donc là, on voit plus ou moins comment l'appareil fonctionne et qu'il est aussi possible de chanter avec. Bon, bah, j'en sais un peu plus sur l'utilisation du produit. Maintenant, faudrait peut-être regarder le niveau des prix pour voir si ceux-ci sont corrects. Le 15 avril, le produit coûtait 117,99 euros, mais qui avait une réduction de 70%. C'est pas du tout une fausse promotion ballonnette, faudrait en profiter, vraiment. 47,77 euros. Oh, bah, il y a comme une petite erreur. Une erreur de presque 13 euros en sa faveur. Je me suis amusé à suivre la fluctuation des tarifs dans le temps. Et vous allez voir que le mec, les mathématiques et lui, c'est pas trop ça. En bleu, le prix brut du produit sans la réduction des 70%. En orange, le prix qu'il applique avec sa conception d'une réduction. Et en vert, le véritable prix avec la réduction des 70%. Et finalement, cet énorme espace qui représente... Euh, ma flemme. En gros, mon temps de jeu sur Assassin's Creed Odyssey. Avec Rhinoshield, vous pouvez avoir des protections de la licence. Hop, 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 c'est pas le moment. Maintenant, nous allons voir plus en détail le graphique. Par contre, je vous préviens, ça risque d'être un peu chiant. Le 15 avril, 117,99 euros, moins 70%. Pour lui, ça fait 47,77. Alors que le vrai résultat est 35,39. Et là, étrangement, le 18 avril, ce n'est plus 47,77, mais 44,90. N'empêche, petit à petit, il s'approche du résultat. Moi, je pense que s'il persévère encore, il y a moyen qu'il y trouve. Ah, eh ben non. Le 21 avril, il passe de 107,99, moins 70%, pour un résultat de 27,99, qui devrait être 32,39. Le 3 mars, le prix brut chute à 24,69, alors qu'il devrait être à 20,99. Et enfin, l'ultime coup de mètre. Vous allez voir que le mec derrière le site est un gros con. Oh, merde ! Oh, c'est con, ça ! Le 4 mars, avec une réduction de 70%, son produit de 69,99 euros tombe à... 9 centimes d'euros. C'est cher. Au lieu de 20,99. Mesdames, messieurs, bonjour. Petite interruption de votre programme qui reprendra dans quelques instants. Ceci est une alerte enlèvement. En effet, l'État français recherche activement le cerveau de monsieur ***. Donc, si vous l'avez vu, ou si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans l'espace commentaires. Merci. Au revoir. Ouh ! Eh ben, il fait chaud. Ouh, 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 ouh. Donc là, j'ai un produit à seulement 9 centimes d'euros. Je pouvais pas passer à côté d'une occasion pareille. J'ai commandé le produit. Et voici quelques preuves. Ma commande sur le site, le mail que j'ai reçu de Paypal, et celui de notre mathématicien. J'ai les copies de page écran. 9 centimes d'euros, quand même. Et avec la livraison gratuite. Si ça, c'est pas une affaire. J'aurais même dû en acheter 1000, comme ça, j'aurais pu les revendre. Putain, mais ça aurait été un coup de maître ! Du dropshipping basé sur du dropshipping de merde. Bon, en même temps, ça fait un peu pléonasse, hein. J'ai acheté ce produit à 9 centimes le 4 mai à 13h23. Il promet une livraison 24h, je devrais donc l'avoir le 5 mai. Demain. Et c'est même pas 5 minutes après ma commande que le mec se rendit compte de sa connerie. Il remit son produit à 69,99, avec une réduction de 70%, qui donne normalement 20,99, et non 29,99. A savoir que l'annonce de rabais sur des prix barrés non justifiés ou majorés par rapport aux prix intérieurs pratiqués peut constituer un délit de publicité trompeuse. En gros, les prix barrés sont interdits hors période de solde. Alors j'ai vu qu'il était possible de rentrer directement en contact avec lui sur son site. C'est ce que je vais faire, parce que le pauvre commence à me faire un peu de la peine. Je suis de ceux qui aident les gens dans le besoin. Bonjour, dites-moi si vous avez une question précise ou donnez-moi une idée de ce que vous recherchez et je serai heureux de faire une recommandation. Bonjour. Merci de contacter Steel Project, nous vous répondrons dans les plus brefs délais. Nous répondons généralement en quelques minutes. Bonjour, comment allez-vous ? Bonjour, je vais bien, merci. Votre site indique un tarif à 69,99 euros avec une réduction de 70%. Or, cela ne fait pas 29,99 euros, mais 20,997. Pourquoi ? Quelle est votre véritable question, monsieur ? Euh, c'est moi qui suis con ou... Ou j'ai mal formulé, peut-être ? Je me demande pourquoi le prix est à 29,99, alors que 69,99 moins 70% est égal à 20,99. Oh, je me trompe. Alors là, vous ne vous en rendez pas compte parce que vous avez tout de suite la conversation, mais vraiment, à chacun de mes messages, c'était 5 minutes d'attente. Hyper lent, le mec. Nous proposons une marque fiable sur le marché français actuellement, du coup, nos stocks sont presque à court. Et pour répondre à votre question, la réduction était valable début confinement. Euh... 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 Ça répond pas à ma question de pourquoi la réduction est fausse, en fait. C'est moi qui suis con, en vrai ? Ah, mais dans ce cas, pourquoi est-elle toujours sur votre site ? Car je vois en haut solde de moins 70%. Erreur de notre part. Ah, je peux comprendre, hein, le confinement nous fait faire parfois des erreurs. Ah, ah. Ouais, enfin, pour faire des erreurs pareilles, c'est son cerveau qui est en confinement, hein. Donc le prix exact est bien 69,99 euros ? Oui, c'est bien cela. Tenez, un code promo en guise de votre service. Oh, merci beaucoup. Le code a un délai d'expiration ? J'aimerais me le prendre dans les prochains jours. Non, non. Celui-ci, c'est le tien, personnellement. Prends-en soin. Merci à vous. Je te vous vois, puis je te tutoie. Mais oui, je vais en prendre soin, hein. C'est qui le code promo ? C'est qui le code promo à ton papa ? Merci beaucoup. Agréable journée à vous. De même. Eh, sérieux, vous croyez qu'il va passer une bonne journée quand il va voir cette vidéo ? Hop, hop, hop. Non, je ne mets plus de même sur les pointeurs. Alors, hop, hop, hop. Et voilà. On peut continuer. Ah, merde. J'ai oublié un truc. J'aurais dû lui demander si le code promo pouvait s'appliquer à ma commande de 9 centimes. Trop tard. Merde. Alors, a-t-il changé le prix ? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ouais. Il a réussi, il a changé le prix, mais... C'est pas le bon. Voilà, donc, tes confettis à la con, on peut les ranger. J'ai plus de 5 ans. Ah ouais, c'est pas là ? Oui. Alors, je suis nul en mathématiques, une bille. Je pensais que c'était son cas, mais en fait, ça va bien plus loin. Il est incap... Ce que vous venez de voir est incroyablement normal. C'est une poussière supersonique. Il est incapable de corriger une erreur qui lui a été soumise, donc je pense qu'il y a un sérieux manque de concentration, là. Et en parlant d'erreur sur son site, il y en a d'autres. Il y a bien les mentions légales, mais il est impossible de savoir qui est le propriétaire du site. Il n'y a aucun numéro de ciré. Et l'adresse mentionnée n'est qu'une boîte postale d'entreprise. Adresse qui n'est même pas la même que celle que nous pouvons voir dans les conditions générales de vente. Va falloir se décider, bonhomme. Bon, vous savez quoi ? La vidéo est lourde en informations, donc je vais faire une petite pause. Pourquoi pas 24 heures ? Après tout, je suis censé recevoir mon colis demain. Et si c'est le cas, je vous ferai un petit unbunk sim des familles. I'm tired. Voici votre colis, monsieur. Bon, bah j'ai enfin reçu mon colis. Euh, on va l'ouvrir, c'est parti. Alors. Quoi ? Chérie ? Oui ? Euh, t'as passé une commande récemment ? Bon, eh bien, je n'ai pas reçu mon colis en 24 heures. Bon, en même temps, avec une commande à 9 centimes d'euros. Voilà, fallait s'y attendre. Mais le vendeur m'a même pas contacté. Je sais pas, pour me dire un message du genre... Bonjour, désolé, il y a eu un problème sur le prix. Je suis complètement débile. Mais non, rien. Je ne vais pas pouvoir faire mon unboxing. J'aurais tellement voulu être un homme sandwich et vendre ça à Jiraya avant qu'il startine ce truc-là sur la tronche. Mais pas de panique, j'ai la solution. Vous connaissez Rhinoshield ? Rhinoshield, c'est une multitude de solutions de protection pour votre téléphone. En passant par Oppo, l'iPhone, Xiaomi et Huawei ? Putain, comment ça se dit, ça ? Huawei ? Mais on s'en fout, abrège ! Bref, pas mal de marques téléphones. Et vous en avez même pour les Apple Watch. Il vous est possible d'avoir moult personnalisations pour vos protections, comme Assassin's Creed et Naruto Shippuden. Vous avez même les designs d'autres YouTubers. Mais t'es con ? Mais fais pas de la pub pour les autres, espèce de marraki ! Ah, désolé. Bref, je regrette bien une chose, c'est qu'il n'y a pas de protection phosphorescente. C'est bien dommage. Oh, c'est beau ! Oh, un instant, une utilisatrice qui n'a pas encore été payée a envie de témoigner. Allô ? Moi, franchement, Rhinoshield, c'est un goal parce que je sais que leurs produits sont top. Moi, je me suis cassée la gueule, c'était la semaine dernière, je me suis cassée la gueule. Et mon téléphone est tombé directement sur la vitre. Bah, figure-toi que mon Rhinoshield a protégé mon téléphone. Ah, son histoire est tellement fabuleuse. Bref, vous êtes intéressés ? N'hésitez pas à utiliser le code RADI pour 20% des réductions pendant 48 heures et sur tout le site. Alors, ça le fait comme prestation, hein ? Oh, toi, t'es vraiment une merde pour les promos. Tu dégages. Tu sors où je te sors. Ah, yes ! Là, je suis un homme sandwich ! Bon, eh bien, il est temps de savoir qui est derrière ce site et pourquoi pas prendre contact avec lui ? Il y a quelques minutes de cela, je vous ai dit comme quoi il était impossible de savoir qui était derrière le site. Eh bien, pas vraiment. En utilisant ScamDoc, j'ai pu connaître son nom, prénom, numéro de téléphone, adresse mail et même son adresse postale. Je sais qui c'est, mais je dirai rien. Alors, bien entendu, je ne vais pas vous montrer toutes ces informations privées, mais pour plus de facilité, on va l'appeler Bastien Chevillard, qui habite sur l'île de la Réunion. Voilà, comme ça, je sais qu'il sait que je sais ce que vous ne savez pas. Et avec tout ça, je peux vous dévoiler pas mal de choses. Comme le fait qu'il possède un autre site de mauvais dropshipping, du nom de Street Project, où il vend ce fameux projecteur, qui est trouvable sur AliExpress. Il a même une chaîne YouTube qui présente ce produit et... Oh, regardez, la vidéo de l'aspirateur à points noirs. Cocasse. Il y a aussi cette autre chaîne qui a le même logo et la même adresse mail qui a pris contact avec moi. Oui, on peut rien me cacher. Sinon, ce projecteur, il est bien, peut-être. Là, le problème, comme je vous l'ai dit avec ce projecteur, c'est que c'est un produit qui est correct et qui est tout simplement vendu n'importe comment et 800 fois trop cher à des personnes crédules qui vont croire à leur candidat de télé-réalité préféré et qui leur disent Oh, le projecteur, il est super, il est de super bonne qualité à acheter ! C'est un projecteur qui est bon pour 30 euros, mais pas pour 100. Eux, leur site a pour simple but de générer de la marge, peu importe le produit et très souvent le produit en lui-même. C'est une merde chinoise type Wish et compagnie qui vaut en réalité 2, 5, 10 euros et qui vous est revendu 50, 100, 200 euros en vous faisant croire. Et c'est là que, pour moi, c'est totalement immoral, en vous faisant croire qu'il s'agit d'un produit de qualité supérieure, de luxe et tout le bordel. Ça fait vraiment plaisir de voir d'autres Youtubers parler des possibles risques du dropshipping. Je le redis encore, le dropshipping est parfaitement légal. Le problème, c'est parfois ceux qui sont derrière et ceux qui en font la promotion. Souvent des stars de télé-réalité. Eux n'ont pas fait la promotion de Steel Project, mais d'une autre marque de dropshipping, XR Cleaner. Oh, regardez ! Ils donnent même la liste des influenceurs avec qui ils ont collaboré. Bon, elle n'est pas très exhaustive. On pourrait rajouter, je sais pas, Benjamin Sama ? Encore ! Avant de collaborer avec XR Cleaner, j'avais testé quelques produits, quelques aspirateurs à poids noirs. Jamais aussi efficace qu'XR Cleaner. Vraiment, c'est le numéro 1 du marché en termes de... Avec l'aspirateur à poids noirs, vous avez 1, 2, 3, 4... Vous pouvez aller sur Internet, allez-y. Vraiment, allez-y, mais vous ne trouverez pas mieux. Challenge accepted. Je vous fais un petit récap dans le prochain Snap avec le lien sur hip-hop, évidemment. J'avais déjà parlé de lui dans cette vidéo sur les masques inefficaces qu'il mettait en avant. Go commander un masque. Et on m'a envoyé un site, là, il y a un collègue à moi qui m'a envoyé un site. Bon, allez. Voilà. Décidément, il n'a pas fini de vous vendre de la merde. Eh, vous savez quoi ? J'ai envie de me faire une petite lecture des avis que j'ai pu retrouver sur Internet concernant cette marque. Chose que tout le monde devrait faire avant que passer une commande sur Internet. Alors, sur Trustpilot, nous avons... Comment de passer le 2 mai et toujours rien. A chaque fois que j'écris un mail, toujours la même réponse. Encore un site d'arnaque. Bravo, hein. Jamais reçu. Le service client ne veut pas me rembourser. Une arnaque. Non, mais il faut arrêter avec les avis de Trustpilot. Je veux dire, on sait tous que les marques peuvent les supprimer pour modifier la note. Je veux dire, moi-même, je sais, je le fais avec mon site de dropshipping. Il est chiant, mais n'a pas tort. Voici donc quelques commentés retrouvés sur Twitter. Voilà plus de 2 mois que j'ai commandé ce putain de XR Cleaner avec le code promo de Thomas Vergara. Toujours rien reçu. Chaque mail que j'envoie, on me dit que l'on me l'envoie direct. Gros foutage de gueule. Grosse arnaque. L'eau solitaire. Games in Paradise. 2 0 4 PM. 5 mai 2020. J'ai commandé quelque chose sur un site Internet. XRcleaner.com. Ils refusent de me rembourser un produit que je n'ai jamais reçu. C'est incroyable quand même, non ? Il y a aussi cette femme qui avait réussi à avoir une réponse de Sebidadi. Il lui a demandé quel était le numéro de sa commande, elle lui a répondu. Mais depuis, eh bien, pas de réponse. Il a certainement passé sous un tunnel. En même temps, venant d'une star de télé-réalité, et c'est pareil sur la page Instagram de XR Cleaner, que des plaintes des gens qui attendent leur produit ou un remboursement. C'est affligeant. Sérieux, arrêtez de faire confiance à ces putain de voleurs que sont les... les stars de la télé-réalité. Ah ça pour parler de qui a couché avec qui a du monde. Par contre, pour parler de leur p*** d'arnaque, il n'y a personne. Il va peut-être falloir commencer à revoir vos priorités, non ? Un instant, j'ai besoin de décompresser. Eh bah, ça va mieux. Non, non, en vrai, les stars de télé-réalité ne sont pas toutes comme ça. Je fais une généralité, ce n'est pas bien. Non, non, il y en a qui vous arnaquent. Et il y en a qui diffusent leur sextape. Voilà. Je m'en fous si c'est de l'arnaque, comment je peux la voir ? Bon, bah très bien, pourquoi pas. Pour la voir, il y a trois écoles. Soit tu passes par une de ces nombreuses stars de télé-réalité qui vont te faire payer ça un prix d'enfer et qui se prennent un pourcentage avec leur code promo. Ou alors tu l'achètes en provenance de Chine, qui sera beaucoup moins cher, mais qui prendra plus de temps à venir chez toi. Alors, il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à dire sur ce site, mais je ne vais pas le faire. Mais vous devez savoir qu'il est aussi éclaté que le premier. Voilà. En plus d'avoir plusieurs sites, notre ami Incorrect Notre camarade Wrong answer Ce sombre imbécile That's right A aussi plusieurs comptes Twitter Rosap Celle qui a pris contact avec moi par mail Qui fait de la pub du site Steel Project à outrance Louise974 Qui fait aussi de la promotion en veux-tu en voilà Et finalement iShoppy Qui me suit d'ailleurs Et qui met en avant le site directement dans sa bio. Donc Bastien Chevillard est un homme Et il ne gère que des comptes de nana. D'accord. Non, non, mais il n'y a pas de jugement, moi aussi je l'ai déjà fait. Dans les MMORPG. Pour avoir des objets gratuits. Hé, salut beau gosse. Dis-moi, ça ne te dérangerait pas de me donner ton stuff ? Il a l'air d'être vachement puissant. Bastien Chevillard gère aussi plusieurs comptes Instagram. La fameuse Louise Que nous pouvons retrouver sur ce site de vente. La nana, pas du tout fake Qui met en avant le vidéoprojecteur Avec bien entendu un code promo. Merci 30. Et c'est le même code Que j'ai reçu pour mon aspirateur à point noir. Tu crois que c'est du respect mon garçon ? En cliquant sur cette mention Nous tombons sur la page d'Univers Lite Qui a la même photo de profil que ce compte Twitter vu précédemment. Il y a aussi ce compte Et celui-ci. Alors il y en a d'autres, mais je ne vais pas tous vous les faire voir. Quoi qu'il en soit, ce qui est marrant dans tout ça C'est que ces comptes qui appartiennent à la même personne Interagissent entre eux. Voici son compte Instagram personnel Je pourrais vous faire voir sa tronche, mais on va éviter. Parce qu'on peut dénoncer les armées à cœur Mais pas trop, il y a une éthique. Donc ici, il se lâche un cœur Bon, pourquoi pas. Et là, quelle classe et élégance ça demande à voir ton l'éloquence ? Moi ce que je demande à voir, c'est ta modestie. Alors, photo suivante Son double compte lui lâche un clap de cinéma avec une flamme Sans doute pour faire un film porno avec lui-même Et plus en bas, je te surveille MDR Et là, on voit rigoler à ses propres blagues Bon, pourquoi pas Bon, je ne vais pas tous vous les faire Mais c'est comme ça dans la quasi-totalité de ses posts Bref, il me semble que je vous avais dit que j'avais réussi à voir Son numéro de téléphone Allô ? Oui, bonjour monsieur Non, c'est son père Oups Ah, d'accord, excusez-moi Tu voulais le voir, non ? Oui, c'était pour lui parler Mais après, s'il n'est pas disponible, c'est pas grave Sinon, je ne sais pas, si vous voyez mon numéro s'afficher Vous pouvez lui demander s'il peut me rappeler, s'il vous plaît ? Si je téléphone, je lui donne le numéro là qu'il vient d'appeler, d'accord ? Oui, super Ok Merci beaucoup, passez une bonne journée Je lui dis quand même un prénom, je lui dis un prénom quand même ? Oui, vous pouvez dire Super, bonjour, merci beaucoup Bonne journée, au revoir Ah, c'était son père Bon, mais attendez Il met le numéro de son daron sur une arnaque ? Pourquoi pas, on ne juge pas Bon, quoi qu'il en soit, j'espère qu'il va me rappeler Parce que je peux vous dire que ça n'a pas du tout été simple de prendre contact avec lui Alors, j'ai essayé de le joindre plusieurs fois par mail Et même via son site à la con Mais non, toujours pas J'ai même demandé à un ami qui a plus de 500 000 followers sur Instagram De le contacter Mais non, rien Je me suis dit peut-être que si t'as un gars de 500 000 followers qui te contacte Tu lui réponds normalement Il en a rien à foutre Voilà, donc le mec veut faire des affaires Mais il répond pas à ses mails Ou quoi que ce soit Il n'y a pas de communication possible avec un taré pareil Bref, en tout cas avec cet appel téléphonique J'ai quelques espoirs On m'a déjà fait le reproche comme quoi je ne contacte pas les personnes avant de faire une vidéo sur eux Bon, premièrement, je ne fais jamais ça car sinon ils supprimeraient le plus de preuves possible Secondement Pendant une attaque, vous allez vraiment prévenir votre adversaire ? Police, que puis-je faire pour vous ? Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger Voilà, c'était pour vous dire que je vais prendre d'assaut la boulangerie-pâtisserie Le Petit Farineur Ok, ça marche D'accord ? Merci ma couille À 11h, oui, voilà Tu raccroches ? Non, c'est toi qui raccroches Allô ? T'es là ? Police, main en l'air Oh merde ! Mais comment vous faites ? Vraiment, ça ne m'encourage pas à le faire si c'est pour me prendre des vents Sérieux, même les extraterrestres sont plus faciles à contacter Quelle paire de temps, quelle paire d'énergie Mais il n'y a rien qui va avec lui, je me demande pourquoi Ce n'est sans doute pas à cause de l'herbe magique qu'il affiche sur son Facebook Mais vous fumez, monsieur Sérieux, faites attention à ce que vous mettez là-dessus Enfin, c'est pareil pour tous les réseaux sociaux finalement Regardez, par exemple Ce genre de choses peut être dangereux à partager Hein Bastien ? Après ça, on va t'embêter et à cause de ça, tu auras une sponso d'un certain VPN qui te passera sous le nez Ça serait dommage Non, non, vraiment, il faut faire attention Bon, on a clairement vu que le site est dobé L'arnaqueur, pareil Mais maintenant je me demande, est-ce que l'appareil fonctionne ? Et surtout, est-il sans risque ? Alors j'ai regardé moult tuto beauté Pour avoir des réponses Mais je me suis dit qu'il fallait mieux appeler un professionnel J'ai pris contact avec le docteur Isabelle Cattoni Qui exerce la profession de dermatologue esthétique Grâce à elle, j'ai pu avoir réponse à mes questions Question 1 Y a-t-il des risques en utilisant un aspirateur à points noirs ? Ce qui se passe par rapport aux aspirateurs de points noirs C'est que la manipulation doit être quand même faite correctement Si c'est trop fort, ça a un effet suçant Et donc ça tire sur un petit micro-vaisseau Comme un effet ventoute d'ailleurs Et ça peut faire ce que vous écriviez Des taches rousses et des hématomes Donc ça veut dire que les vaisseaux très fins, très superficiels Ont claqué Et que le sang est donc sorti de la paroi Et remonte à la surface Ça peut faire des hématomes Sinon, dans tous les cas, ça fait des rougeurs Bon, c'est des rougeurs qui ne sont pas sagères Question 2 Après avoir utilisé l'aspirateur, que se passe-t-il ? Alors d'accord, ça peut enlever la surface La surface de la peau de petites cellules mortes Ça nettoie, pourquoi pas ? Ça ne peut pas nettoyer en profondeur Le point noir, c'est du cédant qui est oxydé à la surface Donc c'est du gras, le point noir Et quand on vide ce port Dans lequel il y a le gras Eh bien, ça donne des ports qui se dilatent Qui sont dilatés Puisqu'ils sont vidés Donc ils sont visibles Et le truc, c'est que Ce n'est pas pour la vidée Que ça ne va pas se remplir à nouveau Ce qui fait qu'idéalement Quand on a enlevé Cet amas de sébum Qui est des noirs Il faut appliquer des lotions Des gels Qui ont un effet justement Qu'on appelle caractéristique Qui vont enlever Les petites cellules mortes de la surface Qui vont déboucher les pores Et qui vont les resserrer ensuite Là, l'aspirateur de point noir Il fait juste déboucher C'est tout Question 3 Cet aspirateur convient à tous les types de peau ? Cet aspirateur de point noir Il n'est pas question De l'utiliser sur des peaux Qui sont déjà abîmées Comme par exemple Des bouts qui ont une coup de rose Qui ont une relacée Qui ont des boutons à côté Qui sont des boutons Avec des petites bactéries Les bactéries de l'acné On peut même contaminer On fait une auto-contamination Si on a irrité la peau Parce qu'elle est très rouge Parce qu'on a été trop fort Et à trop frotter À ce moment-là On peut en irriter On la fragiliser Et ça aggravera Le problème de l'herbato sous-jacent Donc ça se fait Sur une peau Qui est sans problème Qui a juste quelques points noirs Et pour que les points noirs Ne réapparaissent pas aussi vite Il faut appliquer des produits Qui sont des produits Adaptés à la peau Question 4 Mais alors cet aspirateur C'est une arnaque ou pas ? C'est pas de l'arnaque C'est vrai C'est un aspirateur de points noirs Mais qui peut ensuite Donner des défis fondaires Qui sont aussi embêtantes De voir des points noirs Ça veut dire qu'après avoir respiré Il faut traiter la peau Comme quoi Un produit qui paraît inoffensif Peut vous causer des problèmes Donc si vous avez des doutes En quoi que ce soit Eh bien n'hésitez pas A consulter un ou une dermatologue En tout cas merci beaucoup Docteur Isabelle Cattoni Pour ses réponses Et surtout pour son temps C'est qui c'est encore ? Euh oui allô ? Bonjour j'ai un colis pour vous Oh putain j'arrive Aïe 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 Eh bah dis donc Rénoncé ! Bonjour Il est où le fac ? Putain ! Ah putain 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 Ah bah non Ce n'est toujours pas mon colis C'était juste un screamer Pour les personnes Qui n'aiment pas Que je gagne ma vie Avec des sponsors Pour des vidéos Qui me prennent Quelques mois de travail Désolé J'ai commandé mon produit Le 4 mai Et à l'heure où j'ai créé Les lignes que vous entendez Le 23 juin 2020 Je n'ai toujours pas reçu Mon aspirateur à points noirs Bon bien entendu Je savais pertinemment Que j'allais pas recevoir Mon aspirateur Mais alors Pourquoi est-ce que je l'ai commandé ? On voit souvent sur cette chaîne Que les escrocs se foutent bien De notre gueule Je me suis dit qu'il faudrait Peut-être inverser la tendance Sur la page de Seed Project J'ai eu la possibilité De payer avec Paypal Et ce qui est bien avec ça C'est qu'il m'est possible D'ouvrir une litige Et si je n'arrive pas A avoir un accord avec le vendeur Une réclamation Ce que j'ai été obligé de faire Vu que Bah J'arrive pas à prendre contact avec lui Voilà Bah ça lui fera l'épicerie Clairement rien à foutre Si le vendeur ne me répond pas Et que Paypal voit bien Qu'il y a une entourloupe L'escroc aura une sanction Enfin je l'espère Alors oui je sais Ce n'est que 9 centimes d'euros Mais imagine Tu vas à la boulangerie T'achètes une baguette de pain Et là paf Il te manque 9 centimes d'euros Mais ta baguette de pain Tu l'as pas ? Et voilà Je me suis après ça immédiatement Tourné vers Shopify Pour leur expliquer la situation Je leur ai donné Tous les détails qu'il fallait Comme quoi je n'ai pas reçu ma commande Que la date de livraison est trompeuse Pareil pour les prix Etc Je peux vous assurer Que nous ne tolérons Aucune forme de pratique déloyale De la part de nos marchands Et il est important pour nous D'être informé De tout agissement suspect Soyez assurés Que nous prendrons Les mesures appropriées Si nécessaire Mais Radhi Ça sert à rien Ils vont rien faire T'as cru que t'étais qui ? Et c'est finalement Dans la nuit du 1er juillet Que le site ferme à ses portes Eh ben c'est super cool Shopify a bougé son cul Comme quoi Parfois contacter les responsables Ça peut servir à quelque chose Non en fait non Il a oublié de payer Le renouvellement de son site Donc Shopify n'a rien fait Voilà Super Alors aussi je vous demande De ne pas rechercher L'identité de la personne Qui est derrière ce site J'ai essayé à plusieurs reprises De prendre contact avec lui Pour lui dire que parfois Les tuyaux peuvent avoir des trous Et qu'il y a du gaz qui s'évapore Et que c'est pareil avec YouTube Mais aucune réponse Il ignore tout Tu crois que c'est du respect mon garçon ? Bon eh bien Ceci conclut cette vidéo J'aimerais remercier Alba Qui m'a donné des conseils Dans tout ce qui touche au juridique J'ai collaboré avec le Radhi irradié Donc c'est cool Merci à Chextor Pour son article sur XR Cleaner Une autre marque de dropshipping Qui a eu la pub De pas mal de stars De télé-réalité Et enfin Merci à Renoshield D'avoir sponsorisé cette vidéo On va pas se mentir C'est grâce aux marques Qui me soutiennent Que j'arrive à sortir des vidéos pareilles Bon alors je dis pas qu'elles sont géniales Mais elles sont longues Voilà c'est déjà ça D'ailleurs j'organiserai Dans les prochaines semaines Sur mon Instagram Un concours Pour que vous puissiez avoir une chance De gagner une des protections Que j'ai eu pour faire ce partenariat Vu que mon téléphone n'est pas compatible Tous les détails En description Finalement Eh bien Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo Et si vous avez des questions N'hésitez pas à me les laisser Dans les commentaires J'y répondrai Peut-être Dans une FAQ Dans ce siècle Voilà Comme ça Ça me laisse du temps Alors pour finir Une bonne fois pour toutes Bastien Tu voulais ta pub Et bien te voilà Servis mon cochon Ah et pour ceux qui se le demandent Le gars m'a part contacté Voilà Merci